... Lord Owen, le médiateur européen, arrive à Sarajevo, une ville assiégée depuis neuf mois. Le message qu'il apporte à la population bosniaque est sans équivoque. J'ai accepté cette mission en sachant parfaitement que les principaux pays, dont les États-Unis et l'Angleterre, ne croyaient pas en une solution militaire. Des paroles qui conviennent parfaitement aux leaders serbes de Bosnie. Leurs forces ont déjà pris le contrôle des deux tiers du pays. Je savais que si l'Occident envoyait 10 000 hommes pour occuper Svornik et couper nos couloirs d'approvisionnement, s'en serait fini de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les premiers mois de la guerre, Srebrenica est devenu le refuge de milliers de musulmans chassés de chez eux. Les forces serbes ont alors assiégé la ville pour tenter d'en affamer la population. Au printemps 1993, ils lancent leur offensive finale. J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait de balayer la région et de la vider, en disant, c'est fini maintenant, ces types-là nous ont fait trop de mal, on ne va pas les massacrer, on va les évacuer. Le général Morillon prend personnellement le commandement d'un convoi alimentaire destiné à Srebrenica. Mais les serbes n'ont aucune intention de le laisser nourrir leur ennemi. Donc j'ai tout fait à ce moment-là pour leur dire vous me dites que vous voulez la paix. Je veux bien vous croire. Je vous crois sincère. Montrez votre sincérité, laissez-moi aller là-bas. Les serbes cèdent. Morillon pourra entrer dans Srebrenica, mais sans ravitaillement. Et il lui fixe la route à suivre. Alors ils m'ont laissé partir sur cette piste parce qu'ils savaient qu'elle était minée. Donc ils se sont dit, de toute façon, il ne passera pas. On est parti et le général, enfin le commandant, l'ancien légionnaire, on n'a plus vu qu'un nuage de diesel. Et puis il y a eu une énorme explosion et le véhicule de tête a sauté sur une mine. Et l'écho s'en est répercuté dans toute la vallée. C'était le seul qui était protégé contre les mines. C'est là qu'il faut voir un signe du destin, bien sûr. On y croit toujours quand on est dans ce métier. Quand ils atteignent la ville, Morillon et ses hommes se trouvent face au résultat du nettoyage ethnique. C'était ininterrompu dans la nuit. Les gens marchaient en silence. Il faisait froid. Moins 20 le soir. Très froid. C'était un incroyable comme spectacle de misère. Morillon fait immédiatement quérir le commandant des combattants musulmans défendant la ville. J'ai dit, il n'est pas question que nous abandonnions Srebrenica. Nous combattrons jusqu'au dernier homme. Nous ne partirons jamais. Les musulmans accueillent le chef de toutes les troupes de l'ONU en Bosnie en invité d'honneur. Et ayant affirmé les droits d'accès des Nations Unies, Morillon repart pour son quartier général de Sarajevo. La foule s'amasse. Certains nous remettaient des lettres. D'autres nous demandaient de contacter des gens. Et puis on a mis les moteurs en marche et on est partis. Et on avait vraiment l'impression de se défiler. et on a mis les motifs d'accès. Je ne sais pas si on était otages ou prisonniers, mais en tout cas, on ne pouvait plus bouger. La manifestation n'est cependant pas aussi spontanée qu'il y paraît. J'avais envoyé un message codé à notre commandant qui disait « Bloquez Morillon à Srebrenica jusqu'à ce qu'il garantisse la sécurité de la population là-bas. » Deux jours durant, Morillon est retenu dans le bâtiment de la poste. Il lui faut s'échapper. « Il m'a dit « As-tu un drapeau ? » J'ai dit « Oui. » « Un drapeau de l'ONU ? » « Oui. » « Formidable. » « Il m'a dit « Il me faut un porte-voix. » « Quelqu'un en a-t-il un ? » « Et on en a trouvé un. » « Alors le général, avec la voix de quelqu'un qui fume 40 Davidoff par jour, a hurlé dans son porte-voix. » « Il a décidé de rester. » « On pensait tous qu'on était prisonniers. » « Mais le général a retourné la situation et ils applaudissaient. » « Je me souviens de ces paroles. » « N'ayez pas peur. Nous restons avec vous. » « Mais si ça n'a pas fonctionné, ce que vous pensez que ça va faire pour les gens ? » « Ça va fonctionner. » « Ça va fonctionner. » La promesse de Morillon a changé la politique de l'ONU. « C'est OK. » « Attention pour les couleurs. » Il a engagé ses casques bleu neutres du côté musulman. Au moment même où les Serbes se rapprochent. Ses patrons de New York sont pris à contre-pied. « Le général Morillon a pris beaucoup de risques. » « Je crois que si on les réécoutait, un certain nombre de choses qu'il a dites sur l'instant pouvaient induire en erreur, voire même excéder un peu la limite. » De fait, la promesse de Morillon est rapidement mise à dure épreuve. « Le leader du puissant bloc des non-alignés au sein des Nations Unies dépose un projet de résolution déclarant Srebrenica sanctuaire, ce qui obligera les Nations Unies à défendre la ville. » « Nous l'avons présenté après un énorme affrontement avec les grandes puissances, essentiellement la Grande-Bretagne, la France et la Russie. » « Il n'y avait pas la moindre chance que les Nations Unies protègent Srebrenica. » « Dissuader toute attaque, oui. Protéger, non. » Le général Morillon les avait mis dans une situation terriblement inconfortable où, pour la première fois, ils étaient réellement impliqués dans la confrontation avec Belgrade et les Serbes, ce qu'ils ne voulaient pas. Le texte final sonne très dur, mais les Européens ont gagné. Ils ont fait barrer le mot sanctuaire. Et au lieu de défendre la ville contre les Serbes, les Nations Unies demandent simplement aux partis en guerre de la traiter comme une zone de sécurité. « Les contre-deux, la résolution de la résolution a été adoptée unanime comme la résolution 819. » « La résolution de la sécurité de la sécurité de la sécurité de la sécurité. » « Srebrenica, ça sera une zone de sécurité. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Une zone de sécurité. » « Une zone de sécurité ? » « Vous savez 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 ? » Le lendemain matin, les commandants des Nations Unies sur le terrain notifient la résolution au général des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic. « Mladic est monté sur ses grands chevaux en disant « Je suis l'armée de Serbes, c'est pas possible qu'on me considère comme ça. » Le général Mladic fixe son prix pour ne pas prendre la ville. « Je suis allé pour le débat pour que le débat se fasse pour qu'il s'en a pour que le débat pour qu'il s'en a pour que le débat soit pour qu'il s'en a pour qu'il s'en a pour qu'il s'en a Et puis Mladic a commencé à jouer au ping-pong avec le colonel français pendant trois quarts d'heure et le commandant bosniaque s'est retiré dans une petite pièce. Le protecteur de Srebrenica se retrouve devoir supplier le commandant des forces bosniaques de désarmer les défenseurs de la ville. Morillon a dit « Accepter leurs conditions. On serait prêts à être condamnés. » Le commandant bosniaque plie devant l'inévitable et les Nations Unies crient à la victoire. Elles ont arrêté les Serbes. Mais le général Mladic sait qu'il pourra prendre la ville quand il voudra. L'accord prévoyait la démilitarisation en échange de la présence d'une compagnie de soldats canadiens et de la rédition de Srebrenica. Celle-ci serait réputée « zone de sécurité ». Autrement dit, aux yeux des Serbes bosniaques, un immense camp de concentration entièrement sous le contrôle de l'armée serbe. Une semaine plus tard, le président Clinton inaugure le musée de l'Holocauste. Pour chacun ici, Srebrenica évoque le parallèle entre le nettoyage ethnique serbe et le génocide nazi. En guise de réponse à cette question, la communauté internationale propose le plan de l'Holocauste. de la démilitarisation du nom de deux anciens ministres des Affaires étrangères. Lord Owen l'explique à la télévision américaine. Il ne s'agissait pas seulement de remettre ensemble, je dirais même raccommoder le pays, mais d'effacer tout nettoyage ethnique. La Bosnie resterait un pays avec dix provinces, chacune maîtresse de l'enseignement, des transports ayant sa propre police. Les Serbes locaux pourraient ainsi contrôler l'essentiel des territoires conquis. Mais les provinces seraient organisées de telle sorte que les Serbes ne pourraient constituer un État séparé. Un plan des plus idéalistes, puisqu'il prévoyait de reprendre à une armée victorieuse, les Serbes, quelques 27% des territoires conquis. Lord Owen s'envole pour rencontrer le président Milosevic, l'homme qui est derrière les Serbes de Bosnie. Les Nations Unies lui ont donné une nouvelle arme, la menace de sanctions aggravées contre la Serbie et son allié monténégrin s'il ne soutient pas le plan. Ce dimanche matin-là, j'avais pour la première fois le bâton et la carotte. Le bâton, c'était la résolution de l'ONU qui aggravait les sanctions. Et il y avait la carotte qui était le plan lui-même. Pour nous accorder ce que nous voulions politiquement de manière à ce que nous arrêtions la guerre. L'essentiel pour nous, c'était une égalité de traitement pour tous les groupes ethniques. Et le plan Van Sowen nous la garantissait. Ce qu'ils voulaient savoir, c'était si, durant la présidence intérimaire, les musulmans exerceraient leur pouvoir majoritaire sur les croates et les serbes. lorsque cela a été aménagé, Milosevic a dit « D'accord, nous l'acceptons ». Ils avaient effectivement un droit de veto, une structure gouvernementale particulièrement complexe, dit en passant, mais c'est celle-là qui était proposée. Je me souviens de Milosevic se renversant dans son fauteuil en s'étirant et disant « J'ai confiance ». Il savait parfaitement bien qu'il y aurait des problèmes, mais pour la première fois, il avait effectivement appuyé un plan de paix dans sa totalité. Lord Owen convoque donc toutes les parties à une conférence organisée à la hâte. Le président bosniaque, Alia Izetbegovic, a déjà approuvé le plan, de même que le président Tudjman de Croatie et les croates bosniaques. Il ne manque plus que les serbes de Bosnie. J'ai dit à Milosevic, « Si nous signons, il y aura d'énormes troupes des Nations Unies qui seront déployées ici et nous serons isolés. » Mais Owen est convaincu que le président Milosevic, maître du jeu sur le plan financier et militaire, obtiendra leur signature. Je vous remercie et je vous remercie le minimum de l'Athée pour les vassanistes. moins de la hausse de Bosnie et de Zégovine et de l'Athée pour les vassanistes. Dès la fin de la session formelle d'ouverture, Milosevic rassemble les serbes bosniaques dans sa suite. Il les assure qu'en soutenant le plan, il ne les trahit pas. Il a dit « Le plan Van Sowen ne marchera jamais. Ils ne seront jamais en mesure de l'appliquer. » Karacic ne saisissait pas tous les avantages de ce plan. Il était beaucoup trop obsédé par les problèmes territoriaux. Milosevic a dit « Es-tu aveugle, Radovan ? Tu ne vois pas que nous disons la même chose ? Serions-nous si stupides ? » « Pour moi, c'était beaucoup trop risqué. Il suffisait que l'Occident déploie 10 000 hommes sur Sbornik et dans nos couloirs d'approvisionnement et s'en seraient finis des serbes. » Le lendemain matin, il n'était toujours pas convaincu et à midi, toujours pas. Il allait être une heure de l'après-midi. tout le monde nous pressait d'accepter. Même les garçons qui nous montaient le café nous demandaient « Est-ce que vous allez signer ? » puis Milosevitch a dit à Karadzic « Le moment est venu. » Karadzic a grincé des dents, pris son stylo et signé. « This is a happy day, a day in the Balkans, a day in Athens, sunshine, and let's hope that this does mark the moment of an irreversible peace process for Bosnia-Herzegovina. Provarili ste se. Stavljanjem potpisa na Vens-Ovenov plan, Srbi nisu isvršili samoubistvo. Srbi su, ovim podpisom, samo pokazali svijetu da će ostati i obstati na svojoj teritorii, na teritorii Republike srpske, a parlament će vreći svoju riječ. L'assemblje des serbes de Bosnie s'est l'échappatoire de Karadzic. Il n'a signé à Athene que sous réserve de ratification du plan. Les délégués serbes siègent dans leur nouvelle capitale autoproclamée de Palé, une ancienne station de ski. Le premier ministre grec Konstantin Mitsotakis accompagne Milosevic pour tenter de les persuader. On a organisé une parade spéciale. Il y avait des soldats, c'était un spectacle très impressionnant. Pour nous, il était important que M. Mitsotakis vienne. C'était un signe de reconnaissance que nous existions en tant qu'État. Karadzic explique dans quelles conditions il a signé le plan. Je leur ai dit que le plan était catastrophique. Mais j'ai dit aussi, l'ayant signé, je dois l'appuyer. Un par un, les leaders extérieurs martèlent les arguments en faveur du plan. Le napoléon des Serbes de Bosnie, le général Mladic, stigmatisé comme criminel de guerre par les médias du monde entier, a été bloqué par une chute de rochers alors qu'ils se rendaient à l'Assemblée. Quand nous avons vu ces cartes, Milosevic et moi avons été frappés de stupeur. Nous ne comprenions pas où ils voulaient t'en venir. Mladic a présenté deux cartes. Sur la première, on voyait les territoires que nous contrôlions et ensuite, il nous a montré en quoi consistaient les propositions van Sowen. Les délégués n'ont pas eu besoin de réfléchir, on voyait tout de suite l'ampleur des territoires que nous devions abandonner. Milosevic m'a demandé pourquoi est-ce que tu ne reprends pas la parole ? Je lui ai dit et pour dire quoi ? Il m'a dit qu'il leur a voté oui et je lui ai dit mais je ne suis pas convaincu. Bafoué par celui qu'il a lui-même installé au pouvoir, Milosevic prend la parole. On a cru à un moment qu'il allait faire changer tout le monde d'avis. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Et le soutien qui a créé Radovan Karadzic à Athènes est de l'intérêt du pays de la Bosnie et du pays de la whole. Il a dit qu'on peut tout sacrifier à une nation à l'exception de cette nation elle-même. Et si vous n'acceptez pas le plan Van Zouwen vous allez sacrifier votre peuple. Si le vote avait été demandé à ce moment-là je pense que nous aurions gagné. Il commençait à accepter nos arguments. Mais il y a eu une suspension de séance. Défiant ouvertement Milosevic l'Assemblée des Serbes de Bosnie se réunit à huit lots. Milosevic et moi-même avons essayé d'entrer mais ils ne nous y ont pas autorisé. C'est là que nous avons compris que la décision serait un non absolu. Il n'a pratiquement rien dit juste nous partons. Et c'est tout. S'il vous plaît ma voiture. Et voilà. Le plan Van Zouwen est mort et avec lui le dernier espoir d'une Bosnie unique et multi-ethnique. Les Serbes peuvent poursuivre la construction de leur état indépendant. Dans le sud, les Croates bosniaques jusque-là alliés des musulmans commencent eux aussi à bâtir leur état. Notre ligne de front avec les Serbes était un cauchemar. Presque 1000 kilomètres de long. J'ai tout fait pour empêcher un deuxième front avec les Croates. Le président Izet Begovic s'efforce désespérément de conserver son allié. Il traverse les lignes serbes pour rencontrer le commandant de l'armée croate bosniaque à Mostar. Nous sommes convenus de nous rencontrer le matin dans un appartement privé. Nous avons commencé par un café. C'est un vieil homme, vous savez. Nous avons parlé de la situation dans le sud, en Erzégovine, où mon armée avait beaucoup de problèmes avec les forces croates bosniaques. Ce n'est guère un secret que les Croates de Bosnie méridionale préfèreraient de loin faire partie de la Croatie. Je savais que les croates bosniaques voulaient provoquer une guerre. Ils voulaient que la Bosnie du sud fasse partie de la Croatie. Leur projet était particulièrement évident. Il a de bonnes raisons d'être inquiet. Le président croate et son homologue serbe caressent depuis longtemps l'idée de se partager la Bosnie. Un an auparavant, une équipe de télévision a pu rencontrer le leader serbe bosniaque en Autriche. Il était venu là rencontrer en secret le très discret leader des croates bosniaques qui était arrivé dans cette voiture et c'est derrière ces portes qu'ils se sont entretenus. C'est une réunion tout à fait fructueuse. Les croates voulaient leur partie de la Bosnie. L'idée d'un état croate en Bosnie était dans l'air depuis des années. Nous avions quelques conflits territoriaux avec les croates mais nous sommes convenus que nos soldats ne devaient pas mourir pour cela. Nous savions tous les deux qu'aucun de nous n'obtiendrait exactement ce qu'ils voulaient. Lors de cette réunion les serbes ont même proposé un tracé de frontières entre nous au sud. Les croates bosniaques se tournent contre leurs anciens alliés musulmans. La bataille est orchestrée par le commandant en chef de toutes les forces croates. J'ai donné l'ordre à nos forces militaires de ne pas pénétrer dans le cœur de la Bosnie. Elles étaient uniquement chargées de protéger les parties de celles-ci qui sont croates. des villages musulmans sont sur leur chemin. Depuis un an, l'armée croate était épaulée par des milliers de combattants musulmans. Maintenant, les croates internent leurs anciens camarades. Il fallait mettre les prisonniers quelque part. Alors nous avons installé des camps et j'ai dit à notre ministre de la défense « Soyez vigilants. Ne faites rien dont nous puissions avoir honte. » sur un aéroport militaire près de Mostar, un journaliste parvient à pénétrer dans l'un des camps. On les avait enfermés dans des réservoirs souterrains qui auparavant avaient contenu du carburant. Avant la guerre, il y avait eu ici des casernes. Ces réservoirs de carburant étaient à moitié enterrés. Ils faisaient une chaleur épouvantable et il y avait juste un petit orifice par lequel respirer. Les gens mouraient. nos gars avaient été massacrés. C'est pour ça que cette erreur a été commise. Il y a des moments où le sang boue et on devient fou. Plus tard, on a honte, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que croate. Les responsables de ces camps sont à rechercher au plus haut niveau de l'état croate. Le président Tudjman ne pouvait pas ne pas être au courant pour ces camps. Je lui ai demandé qui les avait organisés. Il m'a dit les croates n'ont rien à se reprocher. Il y a peut-être des camps mais les autres aussi ont les leurs. ce n'était pas une excuse. Poussés par la crainte d'un anéantissement total, les musulmans, bien que faiblement armés, résistent. Et l'avance croate est brisée. En représailles, les croates s'en prennent au pont de Mostar que des musulmans avaient construit 400 ans auparavant. cela fait maintenant quatre ans que le mur de Berlin est tombé, inaugurant ainsi le nouvel ordre mondial. Mais dans le cas de la Bosnie, deux administrations américaines successives s'en sont laver les mains, laissant les Européens assurer leur propre police. Mais les Américains décident maintenant de jeter leur poids dans la balance. Leur stratégie va consister à isoler les serbes en réglant d'abord le conflit entre musulmans et croates. Si vous mettiez tous les problèmes territoriaux sur la table en vous demandant combien disparaîtrait s'il y avait une fédération croato-musulmane appuyée par la Croatie, ça représentait un nombre considérable de problèmes réglés. Les Américains recourent aussi à une tactique de force. Le président Houdman est averti que s'il poursuit sa guerre contre les musulmans, la Croatie subira elle aussi des sanctions. La Croatie se serait ainsi retrouvée isolée dans les Balkans, ainsi probablement que la Serbie tout aussi isolée. Et ça n'était pas une perspective particulièrement réjouissante pour un pays comme la Croatie. Les Américains savent que Houdman veut récupérer ses territoires sous le contrôle des Serbes de Croatie. Et pour ce faire, il a besoin du soutien américain. Le président Houdman risquait de ne bénéficier d'aucun appui de la communauté internationale pour récupérer les 27% de Croatie sous l'occupation serbe. Houdman choisit donc la voie américaine. Je me suis rendu compte qu'en Bosnie, il fallait empêcher un conflit entre civilisation occidentale d'un côté et islamique de l'autre. Et c'était pour cela qu'il proposait cet accord avec les musulmans. En quelques semaines, le président Clinton voit sa diplomatie triompher. Les présidents de Croatie et de Bosnie signent une alliance pour mettre fin à l'une des guerres de Bosnie. Mais l'autre se rappelle au monde avec une explosion à Sarajevo. 68 morts. J'ai juste complété un meeting avec les conseillers discutant le terrible et l'outranger incident à Sarajevo yesterday. ce qui s'est traduit dès le lundi par le départ de Peter Tarnoff et de moi-même pour l'Europe afin de rencontrer nos alliés et lancer la chose. Le problème vient des Anglais. Leur gouvernement s'est réuni d'urgence et les principaux ministres restent résolument opposés à toute action qui pourrait entraîner l'Angleterre dans un conflit avec les Serbes. J'ai dû dire qu'il ne s'agit pas seulement de la Bosnie mais aussi de l'Alliance Atlantique. Il arrive un moment où si nous voulons garder l'Alliance un temps soit peu en état nous devons accepter des choses qui peuvent nous paraître risquées. Les Britanniques acceptent. L'OTAN adresse un ultimatum aux Serbes. Ils ont dix jours pour retirer leurs armes lourdes des collines dominant Sarajevo. J'ai rejeté l'ultimatum. Ces dén'auraient fait qu'ouvrir la porte à d'autres ultimatums de l'OTAN. À quatre jours de l'expiration du délai John Major arrive à Moscou pour une rencontre au sommet. Les Russes sont furieux de la menace de l'OTAN contre leurs amis serbes. Quand l'ultimatum de l'OTAN est arrivé, nous avons eu très peur d'un embrasement général. Ce qu'ils contestaient c'était le fait de ne pas avoir été averti. et j'ai envoyé un message immédiatement ou dès que je suis rentré à Warren Christopher pour lui dire « Attention ! » Je crois que j'ai parlé d'irritation extrême. Je ne disais pas du tout aux Russes « Ne vous emmênez pas, c'est notre affaire. » Pas du tout. Je disais « Voici pourquoi à l'OTAN nous avons décidé de faire cela. Voilà l'arrière-plan, les perspectives, s'il vous plaît, jouez votre rôle. » Un défi tout à fait du goût de Yeltsin. Par contre, ils ne nous ont rien dit de l'initiative qu'ils comptaient prendre. Quelques heures plus tard, un envoyé spécial arrive dans la capitale des Bosno-Serbes, porteur d'une lettre du président russe. Ils l'ont lu à haute voix et j'ai pu voir l'impression produite sur eux par une lettre dans laquelle le président russe les pressait de faire ce qu'il fallait qu'ils fassent. La Russie leur demandait de ne pas choisir l'affrontement, de reculer et en guise de garantie, nous étions prêts à amener des troupes dans la région. Nous avons rapidement accepté. J'ai pensé qu'il était capital que Yeltsin soit impliqué et que des troupes russes viennent. Le dernier jour de l'ultimatum, des colonnes de troupes russes arrivent. leur présence dans les zones autour de Sarajevo rend toute frappe de l'OTAN impossible. Les serbes acceptent alors de retirer leur armement lourd. pour la première fois depuis 18 mois, la population de Sarajevo peut sortir dans les rues en toute sécurité. Les serbes ont été, à Sarajevo en tout cas, acculés à la paix. aujourd'hui, nous sommes dédicat la future site de l'Empassade de Sarajevo, l'undivided capital de l'indépendant et sovereign state de Bosnia-Herzegovina. Pour l'outil, je voudrais répéter les words stated more than 30 years ago par President Kennedy, Yassam Sarajevo. Mais Sarajevo n'est pas Berlin. Et lorsque les serbes décident de mettre à l'épreuve la volonté occidentale, l'alliance manque d'éclater. Je voulais montrer au monde extérieur, en particulier aux Américains, que nous étions les plus forts et que nous pouvions écraser l'armée musulmane. L'endroit qu'ils choisissent est la plus importante des enclaves musulmanes en Bosnie-Orientale, Gorazde. Comme Srebrenica, elle a été proclamée zone de sécurité. J'ai été réveillé à 4 heures du matin, le 5 avril. On m'a dit que des blindés avaient attaqué la ville de Gorazde et qu'elle était en flamme. Un rapport quelque peu exagéré. Mais effectivement, les obus serbes tombent sur la ville. Le général Rose décide qu'aucune action militaire n'est nécessaire. La résolution du conseil de sécurité nous enjoignait de dissuader toute attaque. Or, dissuader ne signifie pas défendre ou protéger. Les principaux commandants militaires étaient hantés par le fait qu'ils ne savaient pas du tout ce qui résulterait d'une première frappe aérienne. après un initial airstrike. C'est seulement lorsque deux tanks serbes atteignent les abords de la ville que le général Rose demande une intervention aérienne de l'OTAN. Le premier bombardement dans l'histoire de l'OTAN frappe une tente, le PC serbe local. Mais les serbes ne se laissent pas dissuader longtemps. Leur commandant, le général Mladic, riposte en se saisissant de 150 membres des forces de l'ONU sur son territoire. Ils sont désormais ses otages. Il a hurlé au téléphone pendant 20 minutes. Il menaçait de ne pas laisser un seul des membres des forces prenues quitter vivant son territoire. Il nous a fait comprendre les limites et les difficultés du recours à la puissance aérienne lorsqu'on a des forces exposées sur le terrain. Les Nations Unies envoient une délégation à haut niveau pour négocier la libération de leurs otages. Nous étions arrivés à un accord et nous apprêtions à prendre l'apéritif. Juste après la salade, nous avons reçu un message urgent nous disant que le général Rose essayait de nous rejoindre. En désespoir de cause, le général Rose doit utiliser sa radio en clair pour communiquer avec ses supérieurs. Il leur dit que pendant qu'il festoie avec les leaders serbes, ses troupes de Gorachdé sont sous le feu des tireurs serbes. Ce fut une des aventures les plus surréalistes de ma carrière onusienne. Rose était à Sarajevo, Mladic à l'extérieur de Gorachdé. J'étais ici et le représentant de l'ONU juste là. Nous avions deux cartes et deux téléphones. Nous étions dans la salle avec un soldat tenant un Tokiwuki dans lequel on entendait le commandant des Nations Unies envisager de faire bombarder les gens avec lesquels M. Karatsitsch était justement en train de discuter. J'étais furieux. J'ai demandé à Mladic mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Le général Mladic répond à son chef que ses armes sont braquées contre la ville et non contre les positions des Nations Unies. Si les soldats des Nations Unies sont bombardés, c'est de leur faute. J'ai insisté en disant que Rose nous disait la vérité et puis les Nations Unies ont reconnu que leurs troupes n'étaient pas là où elles auraient dû être. Rose n'a pas d'autre choix que de demander l'arrêt des frappes aériennes. Il doit supplier les Serbes d'autoriser l'évacuation d'un soldat britannique agonisant. Et l'offensive serbe se poursuit. Cette nuit-là, le gouvernement bosniaque somme M. Akashi et le général Rose de venir s'expliquer. C'est à ce moment-là que ces petits caïds de Serbes se sont rendus compte qu'ils pouvaient tenir tête à l'OTAN et qu'il ne leur arriverait rien. Les Américains sont résolus à réaffirmer leur crédibilité. Et le président Clinton exige des frappes aériennes immédiates. J'ai reçu des appels au plus haut niveau exigeant qu'on fasse la guerre aux Serbes de Bosnie. Le 20 avril, le Premier ministre et moi-même avons été alertés. Certains rapports exagérés disaient que nous étions les seuls à nous opposer à ce qui était proposé pour l'OTAN. Les Américains imposent un ultimatum. Les Serbes bosniaques ont 12 heures pour se retirer. Nous ne sommes pas juste poursuivre un tank qui a été attiré la ville. Nous allons pouvoir attirer un état wide de la ville. Le point est de donner le message qu'il suffit. C'est suffisant. Seul un homme veut poursuivre les négociations avec les Serbes. L'envoyé spécial des Nations Unies, Yasushi Akashi. Il n'y avait aucun moyen d'empêcher Akashi de reprendre les discussions avec le président Milosevic et les Bosnos-Servs. Il pensait que lui seul était en mesure d'empêcher une action qui risquait de faire déraper la mission de maintien de la paix. dans l'Adriatique, 200 avions de l'OTAN sont prêts à prendre l'air. À Belgrade, l'envoyé spécial apparaît aux côtés de Milosevic et Karatsitsch pour annoncer un cessez-le-feu de plus sous les auspices de l'ONU. Depuis deux semaines, les Serbes défient les Nations Unies et l'OTAN. Ils ont appris à ne plus craindre la communauté internationale. C'est le général Mladic. Le général Mladic. Nous étions tellement contents quand l'ONU est arrivée. Et puis, 10 000 civils ont été tués rien qu'à Sarajevo. Et l'ONU a laissé faire. Quelle ironie. Quelle ironie. Quelle ironie. ce jour, c'est la philosophie. C'est la philosophie. C'est la philosophie. C'est la philosophie. Sous-titrage ST' 501 ...